Pour la première fois de l'histoire de la télé française, les dragues Queens vont être mis à l'honneur d'une émission en prime time. Le jeudi 18 mai dans Perfect Queens, plusieurs artistes vont en effet offrir un spectacle délirant sur NRJ12. Au lendemain de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, NRJ12 va mettre les dragues Queens à l'honneur et en prime time. Une première à la télé française. Dans Perfect Queens, une vingtaine d'artistes vont investir la scène du cabaret parisien La Nouvelle Eve ce jeudi 18 mai à 21h10, le temps d'un spectacle haut en couleur mêlant humour, danse, chant et transformisme. Si esti un premier aperçu et une belle fenêtre pour faire découvrir la richesse et la diversité de notre art nous confie Coco Ricard, l'une des participantes. Perfect Queens n'est pas un concours. La seule compétition, elle est avec nous-mêmes complète la comédie Queen Le Philippe. Perfect Queens, NRJ12, un format original entre divertissement et documentaire si y est si tout un monde qui va s'ouvrir aux téléspectateurs. Beaucoup vont comprendre qu'il s'agit d'un vrai métier d'artiste. On va leur montrer toute la panoplie de ce qui se fait en drag en France. Et si y esti produit par des Français. Si y esti merveilleux. S'enthousiasme l'ex-sister Queen Tonia Lorraine, interprète du tubelette Mobile Drag Queen. Cette production française signée Frédéric Brésia et Thomas Fontaine, de Lucky Productions, est réalisée par Serge Calfron se veut à la frontière entre le divertissement et le documentaire. Entre chaque tableau, des interviews ou des séquences tournées en coulisses permettront ainsi aux participantes de Perfect Queens de se faire entendre dans un contexte plus intime. En détail le clip. Perfect Queens, NRJ12, prône la tolérance et le respect car la soirée Perfect Queens sur NRJ12 se voudra par moments plus militante, le drag est politique, on prône l'acceptation de tout le monde note l'artiste Alia Express dans l'émission. Il est important que les dragues Queens restent engagées et Pally s'abonde de son côté Coco Ricard. Tonia Lorraine nuance en revanche légèrement cet aspect politique, si y esti un militantisme artistique qui n'est jamais provocateur. Je suis une artiste avant tout. Second rôle de Paloma dans une fiction de tête 1 et chroniqueuse le vendredi dans Quotidien, future saison 2 de Drag Race France, Drag Save the Queen sur MCM et Sysplay et enfin diffusion à heure de grande écoute de Perfect Queens sur NRJ12, la multiplication des projets autour des dragues Queens ces derniers mois semble en tout cas marquer une vraie évolution de la société et des médias français. De RuPaul's Drag Race à Perfect Queens un mieux qui daterait d'avant même le récent succès de Drag Race France et de Paloma sur France Télévisions estime Coco Ricard. Le premier avant-après coïncide avec l'arrivée de RuPaul's Drag Race sur Netflix. Beaucoup plus de gens, hors des soirées parisiennes, ont alors pu découvrir notre univers. Ce qui est étonnant, si y esti que si les moins de 30 ans et les plus de 60 comprennent parfaitement ce que l'on fait, la tranche des 30-50 ans a parfois plus de mal. Déguisement, théâtre, transidentité, ils sont perdus. Analyse l'artiste. La faute à un passage à vide de l'univers drague dans les années 2000-2010 décrivent la plupart des artistes présentes. Un retard en passe d'être, enfin, rattrapé. A lire aussi Chantal Leizou émue par la surprise de Paloma, Drag Race France, dans la boîte à secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501